Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de cette conférence de presse de Charlotte Lecôque. Merci d'être nombreux à ce rendez-vous. Merci Madame Lecôque d'avoir accepté notre rendez-vous ici. Le preuve du temps n'était pas évident. On a décalé un petit peu la date. On s'en excuse également pour les personnes à qui on a lancé. Cette conférence aurait lieu plutôt hier. On a pu l'organiser aujourd'hui, trouver un créneau pour nous et pour vous. Merci d'accueillir Madame Charlotte Lecôque qui va présenter ce rapport aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation pour ce salon. Et également merci à vous tous d'être présents. Ce que j'ai proposé, c'est peut-être de parler pendant un quart d'heure pour vous expliquer le rapport, comment on l'a construit, comment on a réfléchi à notre scénario et quel est notre scénario. Et puis peut-être après se donner plus le temps d'un échange de questions-réponses. Peut-être me présenter rapidement parce que je ne suis pas spécialement connue du grand public. Je suis députée du Nord, membre de la commission des affaires sociales. Et donc j'ai été missionnée avec Bruno Dupuis et Henri Forest par le Premier ministre et aussi Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud pour réaliser une étude sur comment fonctionne notre système de santé au travail et comment faire en sorte qu'il puisse répondre au mieux aux enjeux de la santé au travail et de la qualité du vieux au travail. Moi auparavant, je faisais du conseil. J'ai accompagné pendant de nombreuses années dans ma structure et dans d'autres structures avant, j'ai accompagné des PME, TPE, beaucoup pour moitié de ma clientèle, l'autre moitié plutôt le secteur médico-social sur des questions de management, d'organisation du travail, de gestion des compétences et aussi de fait de qualité de vie au travail et de prévention des risques. Donc c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur le terrain, on va dire, auprès des entreprises. Donc lorsqu'on a eu cette mission qui nous a été confiée, moi j'avais plutôt vu des démarches, j'allais dire, qui commençaient par des auditions auprès des acteurs institutionnels, des grands acteurs qui interviennent sur ces champs-là. Et pour moi c'était vraiment important qu'on commence par prendre d'abord le pouls du terrain, c'est-à-dire qu'on aille à la rencontre des entreprises, des employeurs, des salariés, des responsables d'hérage, des préventeurs de différents professionnels de la santé au travail et qu'on leur demande, mais vous, comment vous vivez ce système de santé au travail ? Est-ce qu'ils répondent aux enjeux ? Est-ce qu'on arrive à mettre en oeuvre des démarches de prévention ? Voilà, donnez-nous votre point de vue sur comment ça marche et sur ce qu'il faudrait faire. Donc on a organisé d'abord des ateliers participatifs avec deux ateliers d'une cinquantaine de personnes à chaque fois, dans le Nord, puisque je suis du Nord, et qui ont rassemblé vraiment des profils assez divers d'acteurs de terrain. Et on leur a demandé ce que je venais de vous indiquer, et à la suite de ça, on a questionné les acteurs institutionnels, les partenaires sociaux, les directions des ministères, des acteurs nationaux comme l'ANACT, comme l'INRS, un grand nombre d'acteurs, et on est revenu ensuite vers ces professionnels de terrain pour partager les constats qu'on avait et commencer à travailler aussi des pistes de solutions. Et c'est ce qui nous a amené ensuite à construire le scénario d'organisation des acteurs qu'on a proposé dans notre rapport. Donc peut-être vous dire ce que nous avons eu comme retour de ces ateliers de terrain, et notamment la parole a été beaucoup donnée aux salariés et aux chefs d'entreprise des TPE et des PME. Ils nous ont dit que la santé au travail, pour eux, était toujours abordée sous une forme obligatoire, avec des menaces de sanctions, avec des risques juridiques, et trop peu souvent comme une opportunité, et trop peu souvent aussi comme finalement une action dans laquelle l'entreprise peut s'engager, et par laquelle les entreprises qui s'engagent et qui investissent dans la qualité de vie, la santé, au travail, qui sont vertueuses d'une certaine manière, ont un retour, une reconnaissance. Et donc finalement, disons que ce n'est pas très engageant. On le fait parce qu'on doit le faire, et on le fait aussi parce qu'en tant que chef d'entreprise, on peut être convaincu de l'importance de prendre soin de ses salariés, mais sur ensuite le comment est-ce qu'on doit s'y prendre, eh bien un sentiment que la réglementation, elle est déjà quand même tellement importante et balisée sur ce qu'il y a à faire, qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on doit faire, c'est compliqué de trouver encore l'énergie et les moyens pour pouvoir véritablement engager une démarche de prévention. Donc ça c'est un premier point qui nous a été ressorti, et le souhait de pouvoir mieux sentir le retour sur investissement et mieux sentir la reconnaissance, c'est-à-dire que je suis une entreprise engagée, il faut que je perçois un retour. Ce que l'on a aussi identifié, et ça ils ont beaucoup dit, sur la santé au travail, la problématique que l'on a, c'est qu'on ne sait pas comment faire. On manque de moyens, on manque de compétences, notamment quand on est une petite entreprise, pour pouvoir mettre en œuvre une vraie démarche. Et quand on commence à chercher qui peut nous aider et comment, eh bien on est complètement perdu dans, finalement, la multitude d'acteurs qui sont autour de nous, dont on ne comprend pas toujours bien quel est leur rôle, est-ce qu'ils ont plutôt un rôle institutionnel et un rôle de contrôle, est-ce qu'ils ont plutôt un rôle de conseil, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Donc une complexité par rapport à ça qui nuit finalement à la relation, à l'engagement. Et concernant les services de santé au travail, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que le service de santé au travail, c'est vraiment l'interlocuteur de proximité et l'interlocuteur immédiat naturel vers lequel on va. Parce qu'on le connaît, automatiquement l'employeur le connaît, et le salarié aussi le connaît. Donc c'est un interlocuteur naturel, et avec lequel les relations apparaissaient vraiment très différentes, d'une entreprise à une autre, d'un service à un autre, d'un territoire à un autre. Donc avec une problématique sur finalement, qu'est-ce qui nous lie, quel est le lien entre notre adhésion et finalement le service, la prestation, l'accompagnement en retour, avec des approches trop disparates, et parfois jugées très négativement, très durement par certaines entreprises. Donc on a des entreprises qui, vous pouvez dire, moi avec mon médecin du travail, c'est super, je travaille en pleine confiance, il nous a beaucoup aidé. Et puis d'autres qui disaient, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on paye autant, on ne voit pas le retour sur investissement. Et les acteurs de santé au travail, aussi de dire, on manque de capacité d'intervention dans l'ensemble des entreprises, de possibilité de répondre à toutes les problématiques que l'on rencontre, et avec une certaine frustration, on va dire, pour les professionnels de santé, de voir ces problématiques sans pouvoir toujours apporter des réponses. Donc un besoin de retrouver du lien, de la confiance, et de bien clarifier finalement ce contrat entre les deux acteurs. Ce qui est apparu aussi, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs, et un grand nombre d'outils, de ressources, de guides, de modes d'emploi, d'expérimentation aussi, et qui sont très souvent de grande qualité, et qui sont souhaités, souhaitables pour les entreprises, mais avec aussi une limite, qui est celle de dire, à un moment donné, quand je cherche là-dedans, je ne m'y retourne pas, qu'est-ce que je dois vraiment prendre comme outil, lequel est le bon pour moi ? Et aussi, le constat, finalement, tout ça démontre une certaine déperdition de moyens, c'est-à-dire que, parfois, les acteurs de la prévention vont consacrer du temps à produire les mêmes choses, les mêmes réponses à peu de choses prennent, et finalement, certains de ces outils vont rester assez confidentiels, et ne pas aller jusque dans l'entreprise, ou être vraiment mis en œuvre dans l'entreprise, ce qui est aussi un problème. Et également, côté salarié, la difficulté, parfois, pour un salarié, de se confier pleinement au médecin du travail, parce qu'il ne le voit pas beaucoup, il ne le connaît pas non plus beaucoup, et donc, un certain nombre d'informations qui n'étaient peut-être pas accessibles pour le médecin du travail, pour bien comprendre dans la globalité la situation de santé du salarié, et en plus, étant cloisonné par rapport au médecin de ville, n'ayant pas accès à son dossier médical, il y a des éléments qui passent à travers. Et le risque, c'est que certaines situations médicales ne soient pas prises en compte, pas bien anticipées, et quand on les constate, il est un petit peu trop tard et on rentre dans les situations d'inaptitude. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les ressentis des acteurs de terrain et ce qu'ils ont dit à ce moment-là, il nous faut un guichet unique. On veut un interlocuteur clairement identifié qui soit notre vrai allié en santé au travail, qui nous accompagne, que l'on peut interpeller, que l'on repère facilement, et avec lequel on aura, je veux dire, une relation de confiance qui sera assez garantie, ou avec lequel on saura exactement à quoi on peut s'attendre et dans quelles conditions. Ça, ce sont les éléments plutôt de terrain qui nous ont fourmonté. Sur les aspects un peu plus macro, ce qu'on a identifié, c'est qu'en France, on a un budget santé au travail, et notamment si on regarde l'utilisation des cotisations ADMP, et bien on fait le constat qu'une très faible proportion est consacrée à la prévention. Et donc on consacre plutôt nos moyens à la réparation. Sur le champ de la réparation, on est parmi les pays qui réparent, qui indemnisent le plus rapidement, le plus longtemps, le plus conséquemment, en montant sur le plus grand nombre, on va dire, de pathologies, comparativement à nos voisins européens, et ce qui est une bonne chose, et ce qui nous fait honneur. C'est vraiment un point important. Mais à l'inverse, on n'est pas bon sur le champ de la prévention, c'est-à-dire qu'on investit insuffisamment en prévention. On est de l'ordre sur les cotisations ADMP, de l'ordre de 3-4%, comparativement, l'Allemagne, elle est plutôt sur 10%. Donner un peu un ordre de grandeur. Donc on voit bien, et on sait tous ici, que si on veut faire vraiment de l'efficacité en santé au travail, en qualité de vie au travail, eh bien il faut faire de la prévention, il faut investir en prévention. Et cette notion de basculer vraiment dans un système de prévention, c'est quelque chose qui a été complètement plébiscité par l'ensemble des acteurs depuis déjà plusieurs années, qui mûrient, qui avancent, et qui s'est complètement matérialisé dans le plan santé au travail numéro 3, celui qui est actuellement en cours, qui est un très très bel outil qui a été construit par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs, institutionnels, partenaires sociaux, acteurs de la santé au travail, qui est une superbe boussole, c'est-à-dire qui nous donne des grands axes de prévention et de grandes actions et des objectifs prioritaires à atteindre. Donc c'est vraiment un outil génial de pilotage de la santé au travail en France, décliné après en plan régionaux de santé au travail. Le problème que l'on a, c'est que cette belle boussole qu'on a construite, eh bien on l'a un petit peu laissée sur la table, et finalement on ne l'utilise pas véritablement pour pouvoir mettre en œuvre ce plan et le suivre, l'évaluer en fait son efficacité. Donc ce qui se passe, c'est que les acteurs de la prévention s'en saisissent en réalisant certaines actions. Mais là encore, c'est fait de façon insuffisamment coordonnée, ou en tout cas ça demande des efforts de coordination qui sont énormes, continuent de la multitude d'acteurs, et donc il y a un temps très important qui est consacré à ça. Donc on a besoin véritablement de revoir la gouvernance en fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs sur le terrain, à un moment donné, plutôt que d'avoir plusieurs instances de gouvernance, ayant une seule instance qui partage cette boussole, qui la porte, et qui permet ensuite de déployer les ressources, de déployer les compétences au service de cette boussole commune. Voilà, donc ça ce sont les grands aspects qu'on a pu regarder au niveau macro. Un autre point également, c'est la question de la pénurie annoncée de médecins du travail, et d'une certaine manière déjà amorcée. Vous savez que d'ici 5 ans, un tiers des médecins du travail seront à la retraite. Donc on s'est penché sur cette problématique. C'est une problématique qui dépasse la médecine du travail, tout le monde sait qu'il y a une pénurie globale de médecins. La ministre a annoncé une stratégie de santé pour répondre aux nouveaux enjeux de santé et reconstruire un modèle qui prenne en compte l'ensemble de ces problématiques. Mais voilà, on va aller vers quand même une diminution forte du nombre de médecins du travail, simplement parce que ça ne se forme pas en 2 ans. Un médecin du travail, ça prend beaucoup de temps. Donc on va avancer vers cette pénurie. Quand même pour nuancer ça, un constat qu'on peut faire, c'est qu'en France, on est beaucoup plus doté en médecins du travail que partout en Europe. On a beaucoup plus investi sur ce champ. Simplement, en racine, on constate que c'est une discipline qui a été un peu mal menée, qui n'est pas suffisamment valorisée ou comprise, notamment dans les facultés de médecine. Et donc il y a un enjeu maintenant à redorer le blason de cette discipline dont on a besoin et dont on aura encore besoin et avec des enjeux de nouveaux risques qui émergent, des nanomatériaux, l'intelligence artificielle, etc., du positif et du négatif. Et tout ça, on a besoin de compétences fortes à venir sur ce champ-là. Mais nous avons proposé aussi dans notre scénario différentes mesures pour pouvoir réorganiser, pallier à cette problématique. et plusieurs pistes sont possibles. Donc partons de ces constats et partons vraiment du plébiscite des acteurs qu'on a pu entendre. Et je crois que vraiment, dans les constats que nous avons faits, l'ensemble des acteurs sont d'accord. Après, sur le scénario que l'on propose, moi j'ai beaucoup de remontées d'interrogations, de craintes ou au contraire d'enthousiasme. je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir des temps comme ça d'échanger avec vous pour expliquer vraiment ce qu'on a derrière la tête. Et vous repérez aussi ce que l'on a voulu dire, enfin voilà, clarifier ce que l'on a voulu dire et entendre aussi vos réactions par rapport à ces propositions. Dans le scénario qu'on propose, le premier principe, c'est vraiment de miser sur la prévention. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bascule, il faut qu'on aille au bout de la démarche. Et la première mesure du gouvernement a été d'augmenter l'enveloppe. C'est bien, c'est un bon signal. Maintenant, il faut vraiment qu'on se donne les moyens de mobiliser efficacement les ressources que nous avons en prévention. Il y en a. Nous avons des professionnels qui sont engagés dans les ARACT, dans les CARSAC, dans les services de santé au travail, à l'INRS, dans l'OPBBTP. Dans de nombreux organismes, on a ces professionnels, on a des compétences. Maintenant, il faut qu'on arrive à organiser au mieux le système pour permettre, plutôt que d'avoir des doublons et aussi des trous dans la raquette, parce qu'il y en a, pour permettre de mobiliser efficacement ces compétences, de construire des équipes pluridisciplinaires vraiment étoffées où parfois on va chercher une expertise, une ressource que chacun dans son coin ne peut pas avoir, mais qu'on doit mutualiser, qu'on doit porter ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra véritablement être efficace et cibler en particulier les TPE, les PME qui sont bien évidemment les plus fragiles sur ces démarches de prévention puisqu'elles n'ont pas les ressources en interne et puisque les B6 ont besoin d'être véritablement accompagnées pour ça. Deuxième principe dans notre proposition de scénario, la séparation très claire des fonctions conseils, contrôles et réparations. Pourquoi ? Parce que une entreprise, elle a besoin pour être accompagnée et vraiment s'investir dans une démarche de prévention, elle a besoin qu'on lui parle de la performance que ça va apporter à son entreprise. Elle a besoin qu'on l'emmène sur du positif, qu'on lui démontre que c'est de la performance globale derrière ça, que quand on veut développer son entreprise efficacement, eh bien, il faut intégrer la dimension santé, qualité de vie au travail dans la stratégie de l'entreprise, dans toutes les démarches d'organisation, dans toutes les démarches de gestion des compétences. Et donc, on a besoin de lui apporter un allié de conseil, d'accompagnement sur cette thématique-là à qui elle pourra un petit peu tout dire et tout montrer comment ça se passe dans l'entreprise et même des trucs qu'on ne montrerait pas forcément à un inspecteur du travail parce qu'il a cette fonction de contrôle et le cas échange aux sanctions ou à une personne de la CARSAT qui a aussi cette fonction de contrôle et d'injonction. Donc, pour nous, c'est vraiment important de séparer les trois. les trois étant indispensables et pouvant agir de toute façon en concordance, c'est-à-dire que la fonction réparation puisse orienter vers la fonction prévention l'entreprise qui en aurait besoin. donc voilà les fondamentaux que nous avons posés et nous nous sommes vraiment convaincus que c'est ensemble que les acteurs de la prévention pourront vraiment efficacement accompagner les entreprises et les salariés. Ce n'est pas en continuant de façon cloisonnée. Alors, quand je dis de façon cloisonnée, je vais nuancer un petit peu mon propos parce que sur le terrain, il y a des coordinations, il y a des partenariats qui se nouent bien évidemment. Mais aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'acteurs et surtout les instances de gouvernance, ça nécessite un effort considérable de rencontres, de concertations, etc., de conventionnements et finalement, tout ça, c'est du... j'allais dire de la déperdition un petit peu d'énergie et donc on a besoin de rassembler ensemble ces compétences et ces expertises. Je donnais aussi un exemple qui m'a été évoqué par un médecin du travail qui était de dire parfois dans mes entretiens, on me pose des questions qui finalement ne relèvent pas tellement de la médecine du travail, qui relèvent peut-être plus du management ou qui relèvent peut-être plus même du droit du travail sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec son collègue, qu'est-ce qui est normal. Voilà, c'est des choses aussi un petit peu comme ça. Et donc, d'avoir dans cette structure d'avoir la ressource, l'expertise en interne que l'on peut solliciter, ça renforce finalement la capacité de réponse de ces acteurs de la prévention. Quelques recos complémentaires que nous avons faits. on propose de rendre certaines choses un peu plus adaptées en fonction de la taille des entreprises et je pense aux documents uniques. On a évoqué notamment le passage du document unique vers un plan de prévention. Pourquoi ? Parce que, sans doute, vous le savez, beaucoup de petites entreprises, le document unique, c'est un petit peu l'usine à gaz. C'est compliqué à réaliser. Parfois, elles vont s'en dédouaner en allant chercher quelque chose un petit peu tout fait et pas toujours vraiment top. Mais, ça ne les engage pas forcément véritablement dans les démarches de prévention. Et donc, nous, on pense, il y a un moment donné, il faut quand même réfléchir sur ce qui peut permettre plutôt d'engager l'entreprise sur des objectifs clairs de prévention plutôt que de l'engager sur certaines obligations qu'elle va essayer de remplir en cochant des cases mais pas forcément en s'investissant vraiment dans la prévention des risques. C'est des réflexions qu'on soumet évidemment aux partenaires sociaux parce que c'est à eux aussi de poser ça. Nous, on a posé des jalons et on propose ça à la concertation que les partenaires sociaux s'en saisissent. Et moi, je pense que c'est vraiment important que vous, les acteurs de la santé au travail, de la qualité du vieux travail, vous vous en saisissiez aussi pour faire part de vos idées, de vos propositions, de vos points de vigilance. Il y a aussi une autre proposition que l'on fait, c'est de mettre en place des cellules dédiées aux risques psychosociaux qui seraient complètement pluridisciplinaires avec tout type de compétences et qui pourraient être saisies soit par l'employeur lorsqu'il veut mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux, soit parce qu'il veut qu'il se questionne sur son management ou il voit des symptômes, etc. Mais qui pourrait être aussi saisi par le salarié, quel que soit finalement un peu son ressenti. Mais disons que l'idée, c'est qu'il y ait un acteur clair avec lequel il peut parler en toute confidentialité, exprimer sa problématique et pouvoir être ensuite orienté. C'est quelque chose aujourd'hui qui manque et pourtant dans les consultations beaucoup de problématiques sur les questions des risques psychosociaux émergent. Autre point, dernier point, après je vous laisserai plutôt être dans l'échange. On a souligné l'importance pour nous à un moment donné de décloisonner médecine de ville et médecine du travail puisqu'aujourd'hui les deux fonctionnent de façon très cloisonnée. Et donc le médecin du travail n'a pas à sa disposition les informations médicales sur le salarié et le médecin de ville n'a pas non plus forcément connaissance des expositions du salarié ni vraiment de son contexte de travail puis ce n'est pas tellement son métier. Donc on pense qu'il est nécessaire de faire avancer les choses on est un petit peu confronté par rapport à ça à des freins culturels aussi dans ces professions et en fait aujourd'hui ce qu'on dit c'est que il faut qu'on regarde vraiment l'intérêt des salariés l'intérêt des entreprises et qu'on voit comment on peut dépasser certaines barrières pour leur proposer des réponses adaptées pour permettre un meilleur suivi des salariés pour permettre de mieux anticiper aussi les situations de risque de désinsertion professionnelles et également pour nous c'est vraiment fondamental que désormais dans la formation même des ingénieurs des managers toute la dimension santé qualité de vie au travail elle soit complètement intrinsèque dans la formation pour que dans leur mode de construction des situations de travail cette dimension soit complètement intégrée voilà en résumé les principales préconisations que nous faisons et j'insiste vraiment sur l'idée que pour nous on a besoin de tout le monde on a vraiment besoin de l'ensemble des professionnels qui sont engagés en prévention en centre de travail et on a besoin d'eux mais maintenant sous une forme beaucoup plus efficace structurée pour que on évite cette déperdition de moyens qu'on évite ces doublons et qu'on évite d'avoir des entreprises qui dans le périmètre ne sont pas accompagnées puisque c'est là finalement que se produisent le plus de situations à risque d'accident de travail et évoluent aussi les risques de maladies professionnelles voilà je m'arrête là et je vous propose peut-être qu'on passe sur la dynamique de questions réponses donc peut-être je vous propose on fait des séries de trois trois questions et puis après je réponds comme ça je vais faire des groupées et si vous pouvez juste vous présenter pour que je cite un peu je suis contrôleur de sécurité et je représente l'association nationale des contrôleurs de sécurité qui est à peu près potentiellement 600 membres adhérents donc dans le système actuel on voit mal comment dissocier l'assurance par l'assurance la prévention du contrôle on est dit que les assureurs privés liés à l'incendie ou autre il y a besoin de prévention il y a besoin de contrôle au même titre que le gouvernement actuel qui contrôle par rapport à la sécurité routière il y a de la prévention routière mais on augmente le contrôle donc il ne faut pas dissocier les deux parties et il faut que ça fasse une partie actuelle d'émission de l'assurance ceci dit ça inclut effectivement le droit de visite non opposable dans les entreprises pour connaître les situations de travail c'est pas du tout dans l'esprit comme vous l'avez évoqué comme vous l'avez entendu dans vos rencontres avec les partenaires des gens c'est donc d'identifier d'être adapté justement d'être adapté à la situation et à la réalité de l'entreprise petite ou grande on a un comportement différemment effectivement quand on voit une entreprise de 600 salariés et une entreprise de 1400 salariés bien sûr et donc et ensuite forcément l'outil d'injonction dont vous avez parlé est une aide et c'est pas du tout mais un outil de sanction l'injonction est une outil du niveau qu'un courrier de préconisation avec une indication d'aider ce qui suit après la majoration du taux de cotisation elle est votée par les partenaires sociaux qui siègent de manière paritaire donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à et ça serait intéressant quand même ce qui manque quand même dans vos rencontres c'est que je pense que vous n'avez pas rencontré forcément les acteurs du terrain de les accompagner parce qu'il ne semble pas que vous ayez rencontré des ingénieurs-conseil ou contrôleurs de sécurité qui écartent ça et donc ça aurait été intéressant effectivement de les accompagner et voir qu'on est adaptable et qu'on est on fait pas peur on fait pas peur il y a 16 minutes dans la salle qui peuvent le prouver je vois que les questions de la course sont présentes mais c'est bien c'est bien on va pouvoir préciser notre vision bonjour je suis moi également en plus mon collègue de la sécurité dans une casse vous nous avez parlé tout à l'heure des contrôles qu'il faut séparer la question va être clair un petit peu ça va être plus facile pour la réponse néanmoins à aujourd'hui les acteurs qui pratiquent le contrôle sont de à ma connaissance donc les CARSAT à travers des ingénieurs-conseil et des contrôleurs de sécurité et les inspecteurs de travail sur le droit de travail à aujourd'hui dans le rapport que j'ai relu vous proposez de transférer les personnels des CARSAT pour charges de prévention or aujourd'hui ces personnels que sont les contrôleurs de sécurité les ingénieurs de conseil sont ceux qui ont à la fois la prévention et le contrôle donc s'ils vont tous dans la nouvelle entité qui ne va faire que de la prévention et pas de contrôle il ne reste plus personne dans les CARSAT pour faire du contrôle maintenant pour ce qui est du second acteur qui est l'inspection du travail dans votre rapport sur la recommandation numéro 14 si je ne fais pas erreur vous proposez une application supplétive du droit du travail ce qui fait qu'aujourd'hui qu'un inspecteur du travail qui va intervenir sur le code du travail vis-à-vis des règles de prévention à appliquer n'aura plus de texte sur lequel il peut se reposer donc il n'y a à ma connaissance sauf si vous m'expliquez le contraire plus aucune mission de contrôle je vous assure en termes de prévention les acteurs de terrain que nous sommes je ne crois pas que vous les ayez consultés les contrôlants de sécurité ou les affaires comme ça on peut vous le dire sincèrement sans contrôle c'est comme tout système ça ne fonctionnera pas la comparaison avec la sécurité qui est exemplaire et dans d'autres matières on peut en dénumérer d'autres donc je voudrais savoir où vous placez le contrôle quel est le détail peut-être que nous n'avons pas perçu dans le rapport je ne sais pas mais moi je suis très inquiet pour la santé des salariés sur la poste de travail parce que la prévention sans contrôle ça marche pas je vais répondre en fait là parce qu'on rejoint vraiment la problématique et j'ai reçu de nombreux messages des personnes de la CARSAT et vraiment je suis contente que vous posez ces questions qu'on puisse échanger en direct parce qu'il y a des choses je pense qu'il faut qu'on clarifie dans notre vision c'est peut-être pas forcément clair dans la façon dont on a précisé dans le rapport il faut une fonction contrôle forte ça c'est clair et vraiment je ne veux pas revenir là-dessus je le dis il faut une fonction contrôle il n'est pas question de baisser la garde il n'est pas question de revenir sur le niveau d'exigence envers les employeurs en matière de santé au travail ça c'est très clair sur la question du côté supplétif on renvoie plutôt la question aux partenaires sociaux en disant juste en disant dans certains cas on pourrait revoir les modalités d'atteinte de certains objectifs de la réglementation et vraiment seulement dans certains cas et si on le faisait il faudrait qu'on le fasse mais avec toujours le même niveau d'exigence le même niveau d'objectif c'est bien comme ça que c'est écrit dans le rapport simplement c'est avec une recherche aussi d'efficacité d'adaptation mais il n'est pas question et vraiment j'insiste il n'est pas question de baisser la garde il n'est pas question de diminuer l'objectif et la responsabilité de l'employeur en matière de santé de sécurité au travail il n'en est pas question et il n'est pas question de réduire le contrôle nous voulons qu'il y ait du contrôle absolument et le contrôle est indispensable et je vous rejoins à 100% on ne va pas faire de la prévention s'il n'y a pas de contrôle là je voudrais vraiment apporter la nuance c'est dire que l'idée c'est pas de dire on va faire de la prévention donc on ne va plus faire de contrôle l'idée c'est de dire on va faire les deux mais en identifiant bien qui fait quoi et vous avez dit finalement dans ces agents notamment dans les CARSAT ces contrôleurs ils font du contrôle et ils font aussi de la prévention aujourd'hui pour nous si on veut que ce temps dédié à la prévention soit véritablement efficace on propose qu'ils soient plutôt intégrés dans cette structure de prévention en santé au travail je vais vous donner un exemple super concret dans mon activité professionnelle j'avais des réunions avec des chefs d'entreprise et des DRH dans le secteur du transport routier tous les trois mois et chaque année on choisissait un thème spécifique donc une année on a choisi le thème de la santé sécurité au travail à la première réunion nous avons convié la CARSAT pour demander de nous apporter leurs éclairages sur c'est quoi la réglementation comment est-ce qu'on fait pour la respecter et les questions spécifiques de santé au travail ce qui est ressorti les chefs d'entreprise ont dit bon ben c'est bien on a bien compris tout ce que vous avez demandé de respecter mais comment on fait on ne sait pas comment on fait et la personne a dit la personne de la CARSAT je vais vous aider je vais vous accompagner et ensemble ils ont mené plusieurs réunions d'un groupe de travail avec des chefs d'entreprise et cette personne de la CARSAT et ils ont construit un outil de prévention des risques dédié aux exploitants qui sont donc en fait les managers dans les entreprises de transport extrêmement performant puisque cet outil il sert il est complètement adapté aux entreprises puisqu'il a été co-construit avec des entreprises le problème et moi c'est ça qui me pose soucis et c'est ça qu'on dit dans notre rapport c'est-à-dire qu'une fois que ce temps dédié à la prévention a été mené cette énergie a été déployée qui en profite au final les quelques entreprises qui ont participé auront et d'autres vont aller reconstruire d'autres outils pour aussi ces entreprises alors moi je préférerais que ce temps-là cette personne-là avec sa compétence avec son expertise acquise elle vienne accompagner d'autres entreprises de transport et qu'elle diffuse qu'elle accompagne qu'elle les aide à mettre en rêve et que de ce fait ça se déploie dans beaucoup plus d'entreprises c'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit en fait c'est tout simplement ça alors après j'entends bien que forcément ça vient percuter des organisations de travail qui sont en place où les personnes ont cette double casquette et donc forcément quand on vient perturber les organisations c'est pas moi qui vous apprend que quand on fait du changement ça amène des inquiétudes ça amène aussi de la résistance et je respecte complètement et je pense qu'il faut cheminer il faut discuter autour de ça mais si on veut être vraiment efficace à un moment donné on ne peut plus se dire qu'on consacre ce temps-là de façon finalement qui va rester un peu confidentielle pour certaines entreprises alors que d'autres en ont tant besoin et je préfère qu'on puisse mobiliser des personnes sur véritablement du contrôle de l'injonction et d'injonction vers un accompagnement qui pourrait être porté par cette structure de prévention parce qu'elle va pouvoir avec efficacité dérouler ces méthodologies ces accompagnements ces outils qu'elle aura pu produire voilà la logique que nous avons alors j'entends bien que ça perturbe vraiment des organisations qui sont déjà en place il faut quand même entendre que pour certaines entreprises la relation avec l'inspection du travail ou avec la personne de la CARSAT ou même avec la médecine de travail elle va être très variable en fonction du professionnel et donc cette démarche je vous ai indiqué qui est quand même bienveillante et c'est bien qu'il faut qu'il y ait du contrôle qu'il soit effectif et qu'il soit bienveillant dans un premier temps qui oriente qui accompagne mais si on veut être vraiment efficace à un moment donné quand on fait de la prévention il faut qu'on mobilise toutes les forces de prévention ensemble et plus que chacun finalement fasse réinventer les solutions parce que c'est là qu'on dépère de l'énergie c'est là qu'on dépère des moyens et c'est comme ça qu'au final nos entreprises ne sont pas toutes véritablement accompagnées et donc au final que nos salariés les salariés ne bénéficient pas tous de ces solutions que finalement chacun d'entre vous contribue à créer voilà c'est ce que je voulais dire mais j'aurai encore l'occasion d'en parler et de toute façon pour vous dire un petit peu le calendrier parce que attention notre rapport c'est un rapport il n'est pas loi il n'est pas encore loi c'est une base c'est une base qui est posée sur la table par le gouvernement aux partenaires aux partenaires sociaux notamment pour discuter pour négocier réfléchir ensemble donc moi je suis très attentive et à l'écoute on est dans un dialogue où chacun explique son point de vue et il faut qu'on chemine pour pouvoir aller vers des solutions vers la réponse l'objectif pour moi et c'est vraiment pour ça qu'on voulait prendre le pouls des acteurs des terrains c'est l'objectif c'est avant tout que le système il se mette en réponse aux besoins des salariés et des entreprises pour que vraiment demain on soit efficace en matière de prévention dans le calendrier négociations qui vont s'ouvrir avec une lettre de cadrage dans le courant du mois d'octobre des négociations sur plusieurs mois avec un projet de loi prévu pour l'horizon printemps ou été 2019 donc cette réforme de santé au travail pour reprendre deux, trois, sept questions je ne sais pas quelle heure un timing je ne sais pas quelle heure on peut reprendre vraiment deux questions et oui mais enfin après je dois en partir oui bonjour je viens d'inscrire le médecin du travail et je pense que ça va essayer un peu cette question je vous remercie pour ces explications dont nous avons tous besoin à des titres d'hiver ce regroupement c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'esprit qu'on a parlé déjà dans les négociations qu'il y a donné la confirmation ça n'a pas été complétisé mais on en parlait les gens à l'époque ceci dit il va falloir prendre des pincettes parce que sinon on risque d'avoir des structurements qu'on trouve dans les ARS avec les statuts différents et les phénoménements différents mais ce n'est pas pour ça que je m'interprime c'est pour le médecin du travail quand est paru le rapport dans le santé du travail je me suis précipité qu'il est dessus et je l'ai lu avec attention puis j'ai lu le rapport final et quand je compare les deux je m'aperçois que le médecin du travail n'est plus le médecin du travail il est médecin de fond il va être en relation avec le médecin il va faire la santé publique il va même être intégré dans les centres de santé publique il a eu son travail au dossier etc mais on ne parle plus de travail et a été enlevé la phrase où il était dit que le médecin du travail se rend en liaison avec le ténisien et qu'il fera de l'accompagnement lui-même puisque chacun sait que le médecin du travail fait de l'accompagnement comme M. Jouard fait d'approche mais simplement il ne le savait pas or là quelque part ma question c'est est-ce que vous voulez contenir le médecin du travail dans votre cabinet dans quoi vous avez dit le cantonner dans quoi chez cantonner dans le cabinet médicaux pour quelqu'un ça n'aura plus d'efficacité ni d'intérêt Il y a des médecins du travail aussi On pose la deuxième question tout de suite ou vous répondez Oui peut-être la deuxième question c'est juste dans votre capacité s'il vous plaît donc voilà l'ingénieur conseil Gersat aussi et Gersat se sont peut-être beaucoup exprimés moi c'est la méthode qui m'intéresse et notamment comment vous allez associer tous les gens qui sont ici comment vous allez les associer à votre réflexion vous venez d'un monde RH vous savez que la résistance au changement ça existe et que pour créer une transformation vous allez associer les acteurs donc comment vous allez associer les acteurs de terrain je veux bien qu'il y ait des consultations des concertations au plus haut niveau mais je pense qu'il est important d'associer les acteurs de terrain comment vous allez vous répondre ? Alors aujourd'hui c'est encore un peu de temps pour vous répondre de façon super précise puisque le rapport il a été remis le 28 août depuis il y a eu des bilatérales avec les partenaires sociaux puis on attend aussi un peu le positionnement du gouvernement sur le cadre de la réflexion mais pour ma part moi je souhaite d'abord continuer d'être dans cette démarche de pédagogie d'explication ce qu'on a derrière la tête qu'est-ce qu'on a voulu dire dans le rapport et puis d'écoute et ensuite probablement de nouvelles organisations de groupes de travail de production de propositions mais sur les aspects vraiment opérationnels méthodologiques je ne peux pas encore vous répondre c'est quelque chose qui est encore en réflexion pardon du coup je n'ai pas répondu à la première question de monsieur sur la médecine du travail il n'est pas dans notre vision l'idée ce n'est pas de dire que le médecin du travail doit être contené dans son cabinet et faire du suivi médical à gogo à la chaîne on sait qu'il y a des médecins du travail qui se sont complètement lancés dans la démarche pluridisciplinaire ou dans l'animation d'équipe et qui aiment ça et puis il y en a d'autres pour qui c'est vraiment plus le positionnement sur le suivi de l'individu comme finalement ça a été un peu leur formation je vais dire de médecin au départ donc il n'y a pas de normes rigides en tout cas ce n'est pas dans notre vision à titre alors il faut savoir que la ministre a demandé une nouvelle mission spécifiquement sur le médecin du travail pour approfondir ces sujets décloisonnement médecin de ville médecin du travail le positionnement du médecin du travail dans le dispositif etc parce que nous on est vraiment assez sur le système d'acteurs moi ma vision c'est que on a absolument besoin de l'expertise du médecin du travail sur sa capacité à croiser les aspects risques les aspects organisationnels et les aspects santé de l'individu et c'est là je pense où la valeur ajoutée du médecin du travail est très forte et elle est importante et ça va se jouer à mon avis particulièrement c'est mon avis perso mais pour moi c'est là où la valeur ajoutée du médecin du travail est très importante et notamment pour travailler sur toutes les situations un peu plus complexes et mieux anticiper les risques de désinsertion professionnelle donc notamment les personnes qui sont atteintes de pathologies connues où on a cité nous les aidants familiaux qui sont des personnes qui rencontrent aussi des difficultés personnelles qui vont venir impacter donc où là on a besoin à un moment donné de croiser vraiment plusieurs facteurs et une connaissance assez fine au signe de certains risques donc c'est là où on perçoit plus cette valeur ajoutée mais en tout cas il n'y a pas de vision figée dans notre rapport alors je crois que vraiment je suis désolée parce que je dois prendre un train qui ne va pas m'attendre donc je suis absolument obligée d'interrompre vraiment j'en suis vraiment confuse peut-être je vous invite à deux choses c'est que ce matin j'étais en audition au Sénat le sénateur m'a posé beaucoup de questions de cet ordre je vous invite à regarder ce que ça repasse en vidéo vous pouvez aller chercher sur le site la semaine prochaine en commission à l'Assemblée nationale je pense qu'on aura de nouveau des questions ça pourra vous donner peut-être un éclairage et puis n'hésitez pas à nous faire des contributions écrites avec des points de vigilance des propositions etc que nous étudierons que j'étudierai avec attention vraiment donc n'hésitez pas à les faire et moi je suis vraiment super ouverte au dialogue j'ai envie qu'on puisse dialoguer qu'on puisse avancer ensemble il faut définir encore un petit peu les modalités parce que vous êtes très nombreux on reçoit des mails et des courriers de partout en France et à un moment donné il faut gérer donc voilà il faut qu'on structure un petit peu toute cette organisation en tout cas je vous remercie beaucoup de votre présence de votre écoute et j'espère que j'aurais pu peut-être clarifier certains aspects de ce rapport et que j'aurai à nouveau le plaisir de pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions merci beaucoup au revoir merci